Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format où nous allons parler à la fois de la guerre Israël-Palestine et puis de la question du droit à l'avortement dans la Constitution, générique. Alors, dans l'actualité française, évidemment, on parle énormément de ce qui se passe en Israël et en Palestine. On en parle énormément depuis le 7 octobre, les crimes de guerre qui ont été perpétrés par le Hamas, mais il ne faut pas suspendre la pensée en pensant que cet épisode aurait commencé le 7 octobre. Parce qu'en quelque sorte, la communauté internationale a fait comme si la question palestinienne n'existait plus depuis plusieurs années au niveau international et au niveau régional. Et cette question qui ressurgit aujourd'hui et qui doit nous faire penser que nous devons utiliser les bons mots pour penser la situation. Et je le dis d'autant plus que celles et ceux qui feraient croire que cette situation aurait commencé le 7 octobre commettent une faute politique et morale extrêmement grave parce que nous sommes dans le cadre d'une guerre coloniale qui dure maintenant depuis 75 ans. Alors, je commence par dire, puisque dans de nombreux médias, dans de nombreuses paroles de responsables politiques, les Insoumis ont été pointés du doigt, je commence par dire que les Insoumis n'auront pas à rougir devant l'Histoire, d'avoir à tout moment porté la parole de la paix et d'avoir parlé de la même manière que parle l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire d'avoir à chaque instant pris le parti du droit international qui est le seul à même, lorsque l'on parle du cessez-le-feu, de sauver des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de vies innocentes. Nous sommes dans un moment qui fout droit à notre humanité. Le 7 octobre, c'est 1 400 Israéliens et Israéliennes qui ont été assassinés par le Hamas. Aujourd'hui, sur la situation à Gaza, nous sommes à, d'ores et déjà, 8 000 morts, dont 4 000 enfants qui ont été, eux, assassinés par Tsaal, l'armée israélienne. Nous avons à chaque instant porté la question du cessez-le-feu, et ce, dès le début du 7 octobre. Et notre position est bien plus responsable que celles et ceux, et je pense notamment à la quatrième personnage de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale, qui ont à chaque instant réaffirmé le soutien inconditionnel à un gouvernement d'extrême droite, celui de Benjamin Netanyahou. Il n'est pas possible que la France, dont la grandeur a été faite justement à chaque instant, d'être une puissance non alignée, qui ne s'alignait ni sur les États-Unis, ni sur des gouvernements d'extrême droite et le gouvernement israélien, de continuer à porter une parole qui est aujourd'hui complètement illisible. Je m'explique. Vous avez, dimanche dernier, la présidente de l'Assemblée nationale qui va en Israël et qui dit « rien ne doit empêcher Israël de se défendre », parole qui déshonore notre Assemblée nationale et qui déshonore la France, et qui a y compris provoqué une gêne à l'intérieur des rangs macronistes, et évidemment dans ceux du Quai d'Orsay. Parce que lorsqu'elle dit « rien ne doit empêcher Israël de se défendre », que dit-elle à ce moment-là ? Elle dit qu'en quelque sorte, le gouvernement Netanyahou a un blanc-seing pour faire ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire des crimes de guerre. Et que nous, c'est notre honneur de dire que nous dénonçons tous les crimes de guerre et qu'aucun mort n'est excusable, aucun mort n'est acceptable et qu'il faut impérativement que la France prenne la voie du cessez-le-feu. Je le dis parce qu'ensuite, la position de la France a été celle du déplacement d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron a certes parlé à la fois de la solution politique des deux États. Je rappelle que c'est les résolutions de l'ONU qui disent qu'il faut un État d'Israël qui soit en sécurité, mais aussi un État palestinien, et que c'est la seule solution à même de garantir la paix et la sécurité pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien. Et c'est la ligne internationale sur laquelle nous sommes. Alors le président de la République a eu raison de rappeler ça. Mais il a aussi dit quelque chose qui est extrêmement hasardeux et extrêmement dangereux. Il a dit qu'il faudrait réactiver la coalition internationale qui a eu lieu et qui a combattu Daesh. Il faudrait la réactiver pour combattre contre le Hamas. Donc réactiver en quelque sorte ce que l'extrême droite veut nous imposer comme cadre qui est le choc des civilisations. Je le dis très clairement. Honte à ceux qui font d'une guerre coloniale de 75 ans une guerre de civilisation entre le bien qui serait Israël, une démocratie d'un côté, et le mal qui serait en fait non pas le Hamas mais les Palestiniens. Parce que c'est ce qui est en train de se passer avec des tentatives de faire de ce conflit un conflit religieux qu'ils importent en plus en France en mettant en danger tout le monde. Et je veux redire à cet instant de manière extrêmement solennelle que dans ce pays toutes les personnes de confession juive doivent savoir que si elles sont prises à partie parce qu'elles sont juives, ils nous trouveront toujours, à tout moment, dans toutes les conditions, nous les ensoumis à leur côté. De même que nous n'accepterons jamais qu'il y ait en quelque sorte un racisme anti-arabe qui se développe dans notre société ou même au niveau international. La seule ligne qui est étonnable, c'est celle du cessez-le-feu. Honte à ceux qui ont apporté un soutien inconditionnel à Israël et cautionnent en quelque sorte les crimes de guerre qui ont lieu actuellement. Honte à ceux qui veulent nous faire revenir dans le choc des civilisations et dans ce qui s'était passé après le 11 septembre 2001 où George W. Bush avait emporté toute une partie du monde dans une forme de guerre contre le terrorisme qui était en fait ce choc des civilisations et à laquelle la France, c'était son honneur, avec Dominique de Villepin et avec Jacques Chirac, avait refusé de participer à la guerre en Irak ou peut-être, vous en rappelez-vous, il y avait eu des preuves qui avaient été apportées d'armes de destruction massive qui n'avaient en fait jamais existé. Et guerre qui a provoqué des centaines de milliers de morts à laquelle la France n'avait pas participé grâce à cet acte de courage de dire non, nous ne participons pas à cette guerre. Eh bien, c'est cette voie que nous aimerions que la France puisse retrouver. Et je ne trouve pas normal que la France, alors que cela fait aujourd'hui 23 jours que le peuple palestinien est bombardé de toutes parts par l'armée israélienne, que la France n'ait toujours pas proposé une résolution à l'Organisation des Nations Unies puisque la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle n'ait toujours pas proposé une résolution pour dire qu'il faut exiger un cessé le feu. Cette résolution permettrait à tous les pays de pouvoir la voter et d'agir et de faire pression sur le gouvernement Netanyahou. Je dois dire que je suis fière d'être présidente d'un groupe parlementaire qui est le seul à ne pas s'être levé lorsque Mme Yaël Braun-Pivé a dit qu'elle a porté son soutien inconditionnel à Israël. Parce que, là encore, je veux redire la base de toute pensée humaniste. Toutes les vies se valent. Toutes les vies se valent. Quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur couleur de peau, leur je-ne-sais-quoi, toutes les vies se valent. Voilà ce qui est à la base de notre pensée humaniste. Et l'urgence est à faire en sorte de sauver des vies. Parce que, que rajoutent certains des hypocrites aujourd'hui dans notre pays ? Israël a le droit de se défendre, disent-ils, dans le respect du droit international. Aucun droit international n'est aujourd'hui respecté. Vous regardez ce que dit l'Organisation des Nations Unies. Ce que disent nombreuses d'ONG. Que disent-ils ? Vous avez un siège complet sur Gaza qui est fait avec 2,3 millions de personnes qui sont pris au piège dans cette enclave qui est sous blocus illégal depuis 2007. Vous avez, selon 2 ONG internationales, des bombes au phosphore qui sont utilisées, qui brûlent les corps et qui sont interdites par l'ONU. Vous avez une privation totale d'eau, d'électricité, de nourriture, des installations d'eau et d'assainissement qui ont été endommagées, qui font craindre les pires épidémies. Vous avez des écoles, comme une école de l'ONU, qui ont été visées, qui ne sont absolument pas des cibles militaires. Donc vous avez, d'ores et déjà, 8000 Palestiniens qui sont morts. 4000 étaient des enfants, n'ont rien à voir avec cette guerre et doivent être impérativement protégés. Comment faut-il les protéger ? En demandant d'urgence le cessez-le-feu. Et je dois dire que nous sommes fiers d'être du camp de la paix. Et je suis heureuse de voir que lorsque les manifestations ne sont pas interdites, parce que vous voyez bien qu'il n'y a pratiquement qu'en France, en Europe, où on interdit des manifestations en soutien à un peuple qui est bombardé depuis 23 jours, eh bien, lorsque, une fois, ces manifestations ont été autorisées, il y avait, en 48 heures d'appel seulement, 30 000 personnes qui se sont rassemblées autour d'un seul mot d'ordre, qui était celui de la paix. Et j'espère que nous aurons d'autres mobilisations encore à venir, parce qu'il est important de maintenir une pression populaire extrêmement forte pour dire que nous voulons que la France retrouve la seule voie raisonnable, la seule voie qui permet de préserver notre humanité à toutes et tous, la seule voie qui permet d'être crédible, parce que ce n'est pas une voie qui est à géométrie ou à géographie variable, eh bien, c'est celle du cessez-le-feu. Voilà ce pourquoi nous nous battons, et je crois que nous pourrons être fiers et ne jamais regretter d'être du camp de la paix. Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur le moment terrifiant dans lequel nous sommes au niveau international et la hauteur de la situation à laquelle nous devons être et assumer les responsabilités que nous avons. Et si nous étions aujourd'hui au gouvernement, nous n'aurions qu'une obsession, c'est obtenir ce cessez-le-feu, alors que la situation humanitaire à Gaza est absolument dramatique. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler cette semaine, c'est celui de l'avortement. Alors, peut-être avez-vous suivi, mais Emmanuel Macron a annoncé hier, dimanche, qu'il voulait constitutionnaliser le droit à l'IVG. Alors, je vais reprendre l'histoire de cette victoire, qui est une victoire d'abord pour les féministes et les parlementaires. Les associations et collectifs féministes demandent depuis des années qu'on constitutionnalise le droit à l'IVG, c'est-à-dire qu'on mette le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution pour le protéger. Parce qu'aujourd'hui, l'IVG dépend d'une simple loi, et donc il suffit qu'il y ait une autre majorité qui arrive et qui change cette loi. Et à ce moment-là, le droit des femmes à disposer de leur corps et à choisir si, oui ou non, elles finissent une grossesse, pourrait être mise en danger. Donc, ça fait des années et des années que les collectifs et associations féministes demandent ça. Le 24 novembre 2022, j'ai porté pour le groupe Insoumis, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe parlementaire La France Insoumise-Nubes, donc le seul jour où on peut inscrire à l'ordre du jour les textes que l'on choisit, j'ai porté une proposition de loi pour constitutionnaliser le droit à l'IVG. Et nous avons gagné à une large majorité de l'Assemblée, ce qui était d'ores et déjà une victoire historique. Ensuite, encore plus historique, le 1er février 2023, le Sénat, pour la première fois, a voté la constitutionnalisation de l'IVG. Avant, le Sénat n'avait jamais voté en faveur de l'avortement. Donc, c'est la première fois. Là aussi, victoire historique. Ensuite, le 8 mars 2023, Emmanuel Macron a fait un hommage à Gisèle Halimi et dans cet hommage à Gisèle Halimi, il a promis que le droit à l'avortement allait rentrer dans la Constitution. Depuis le 8 mars, nous attendons. Nous avons fait des manifestations, nous avons fait des pétitions, nous avons fait des lettres aux présidents, nous avons fait des lettres aux ministres, nous avons fait des interpellations au gouvernement et rien, nous attendons. Alors, nous avons décidé avec les différentes associations, je pense notamment en planning familial, mais beaucoup d'autres, nous avons décidé avec les parlementaires que dans la prochaine niche parlementaire de la France insoumise qui a lieu le 30 novembre, nous allions aller au bout du processus législatif. Donc, que nous allions inscrire dans les mêmes termes que le Sénat le droit à l'avortement dans la Constitution. Qu'est-ce que ça aurait créé ? Ça aurait mené à un référendum, chose qui ne s'est jamais vue dans la Ve République. Parce que pour changer la Constitution, pour que tout le monde comprenne bien, soit c'est par initiative des parlementaires, donc par une proposition de loi, et à ce moment-là, on va directement au référendum lorsque l'Assemblée et le Sénat sont d'accord, soit c'est par le président de la République ou qui fait un projet de loi, et à ce moment-là, c'est au 3 cinquième de l'Assemblée et du Sénat qu'on appelle le Congrès. Nous, on avait demandé un projet de loi depuis longtemps, mais comme ça avait l'air de bloquer de leur côté et que probablement Emmanuel Macron n'est pas tout à fait d'accord avec le fait de constitutionnaliser l'avortement, alors nous avions décidé d'aller jusqu'au bout, ce qui aurait permis aussi d'infliger une défaite extrêmement forte aux antidroits et aux antichois, puisque quand vous regardez, 87% de la population française est d'accord avec le fait d'inscrire l'avortement dans la Constitution. Contraint et forcé, le président de la République a donc annoncé que finalement ils allaient déposer un texte, puisque nous avions annoncé qu'on ne retirerait le texte de notre niche parlementaire que si un texte du gouvernement était déposé. C'est apparemment ce qu'ils vont faire. On reste vigilantes, nous, de notre côté, pour être sûrs que des annonces passent aux actes, puisque c'est la deuxième fois qu'on nous promet ça, mais il est fort probable qu'on arrive à faire inscrire l'avortement dans la Constitution. Pourquoi c'est important ? Et c'est une victoire historique, si on arrive à l'arracher, qui sera une victoire qui sera entièrement due aux femmes, aux militantes, aux associations, aux collectifs, aux parlementaires qui se sont mobilisés sur cette question, parce qu'il faut toujours se rappeler que derrière une loi, il y a une foule et que ce n'est pas juste la personne qui la porte qui en est responsable, mais que derrière, il y a des mouvements de société extrêmement forts pour garantir ce droit. Ça serait très important, parce que la France serait alors le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution. Alors d'abord, ça permettrait de protéger l'avortement, parce que si ce n'est pas une simple loi à changer, mais la Constitution, c'est quand même beaucoup plus compliqué et donc vous ne pouvez pas, avec une simple majorité, en changer, voire interdire complètement l'avortement. Donc ça permet de s'assurer que nos filles, nos petites-filles, nos arrières-petites-filles n'auront pas moins de droits, mais peut-être même plus de droits que ce que nous, nous avons eu, nos mères et nos grands-mères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est le signal que la France enverrait dans le monde entier. Aujourd'hui, des centaines de milliers, voire des millions de militantes regardent ce qui se passe en France. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, l'avortement a été interdit dans de nombreux États, suite à une décision de juge qui a décidé que, dans différents États, l'avortement pouvait être interdit. Plus proche de nous, en Europe, vous avez, en Pologne, les femmes polonaises qui sont quasiment interdites d'avortement, avec une chercheuse polonaise que j'avais invitée aux Amphys, aux Universités de la France Insoumise, qui expliquaient que les femmes polonaises n'avaient pas du tout vu venir le fait que l'avortement allait être quasi interdit. Et elle prenait le cas, sur les six femmes qui sont mortes depuis la quasi interdiction de l'avortement, elle prenait le cas d'Isabella. Isabella, qui avait 30 ans, une fille de 9 ans, qui voulait une seconde grossesse, un autre bébé, qui, après trois tentatives infructueuses, avait réussi à tomber enceinte. et vers le milieu de sa grossesse, il y a eu un problème avec le fœtus, donc elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et alors que sa vie à elle, à Isabella, était en danger, et que c'est encore un motif légal en Pologne pour avorter, eh bien, les médecins ont décidé qu'il fallait attendre que le cœur du fœtus arrête de battre pour pouvoir l'avorter. Que s'est-il passé ? Isabella a fait une septicémie. Elle écrivait dans son dernier SMS à sa famille, à cause des politiques polonais, les femmes en Pologne sont devenues des couveuses. Cette femme est morte du fait de l'interdiction de l'avortement parce que l'avortement et le fait de pouvoir, pour les femmes, choisir si, oui ou non, elles veulent poursuivre une grossesse est bien souvent une question de vie ou de mort, comme on le voit avec ces six femmes qui sont mortes en Pologne. En Hongrie, si je prends l'exemple de la Hongrie, dont le Rassemblement national, notamment Jordan Bardella, adore se targuer pour dire qu'ils voudraient faire la même politique nataliste. Lorsqu'une femme souhaite mettre fin à une grossesse, souhaite avorter, ils obligent la femme à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir le faire. Et je pourrais continuer avec de nombreux exemples. En Italie, où l'extrême droite est arrivée, là aussi, ils s'attaquent au droit à l'avortement et dans tous les pays où l'extrême droite arrive, ils s'en prennent d'abord et avant tout aux droits des femmes, aux personnes transgenres et aussi aux droits des personnes LGBTQI+. Donc, ça, c'est un invariant de ce qui se passe. Et il faudrait être présomptueux pour dire qu'en France, cela n'arrivera jamais. Donc, c'est une protection supplémentaire, mais aussi un signal envoyé à toutes ces femmes qui militent partout dans le monde pour pouvoir disposer du droit fondamental humain de pouvoir décider de ce qu'elles font de leur grossesse. C'est un droit à disposer de leur corps. C'est un droit qu'on voudrait inscrire dans la Constitution comme d'autres droits qui sont inaliénables à la personne. Le droit de choisir son genre, le droit de pouvoir mourir dans la dignité et d'autres droits que nous voudrions inscrire qui sont des droits humains fondamentaux qui seraient une avancée incroyable si on y arrivait. Donc là, grâce à la pression qu'on a mise sur Emmanuel Macron, contraint et forcé, il devrait présenter cette semaine un projet de loi venant du gouvernement qui devrait arriver dans le calendrier jusqu'en printemps où enfin, le droit à l'avortement serait inscrit dans la Constitution. On va continuer de rester vigilantes dessus mais on a peut-être une victoire à portée de main qui aurait une valeur extrêmement forte non seulement pour la France mais pour le monde entier et qu'on dédierait évidemment à toutes les femmes qui se battent partout dans le monde. Je terminerai par une dernière chose. En ce moment, on subit un bashing absolument incroyable avec nos positions qui sont détournées à tout va. je voulais vous dire que vraiment nous n'avons à rougir de rien d'être les partisans et les partisanes de la paix, d'être celles et ceux qui redisons que nous devons tenir le droit international et que si vous voulez un peu de baume au cœur même si les sondages sont ce qu'ils sont c'est-à-dire des choses auxquelles nous ne croyons pas beaucoup mais que dans le dernier sondage qui est paru la semaine dernière de l'Institut de sondage qui était le plus proche des résultats de ce qu'il y avait eu à l'élection présidentielle de 2022 où Jean-Luc Mélenchon avait fait 22% et bien que malgré ce bashing permanent c'est toujours Jean-Luc Mélenchon qui est largement en tête de la gauche et en portant justement cette gauche de rupture et que donc le bashing permanent ne fait rien sur le fait que le grand nombre des gens est d'accord avec le fait que nous portions cette question de la paix. Le grand nombre est d'accord avec le fait qu'il faut à chaque instant être celles et ceux qui portent une voix qui est une voix d'un état non aligné qui agit pour faire en sorte que de dire que chaque vie humaine compte et que nous ne laisserons pas des gens nous faire baisser les yeux sur cette question. Merci à vous et puis plein de force et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501